Caméra Google pour Motorola Edge 50 Ultra. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle et importante vidéo avec vous, qui est l'appareil photo Google pour le Motorola Edge 50 Ultra. J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau et utile. Continuons maintenant l'explication. A la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Téléchargez Google Caméra pour le Motorola Edge 50 Ultra et profitez d'une qualité d'appareil photo exceptionnellement bonne avec une prise en charge logicielle d'IA descente. Dans cette vidéo, vous obtiendrez un appareil photo Google pour Motorola Edge 50 Ultra qui contribuera davantage à améliorer la qualité globale de l'appareil photo de votre téléphone. Motorola et offrira une variété de fonctions. Tout cela combiné offrira une expérience de prise de vue incroyable et donnera des détails de haute qualité avec des performances appropriées. Comme nous le savons tout, les appareils n'offrent souvent pas la bonne qualité, en particulier lorsqu'ils utilisent l'application d'appareils photo natives. Dans le même temps, les fabricants de smartphones sont également responsables de la baisse des résultats. Cependant, ces problèmes peuvent être surmontés avec les derniers ports Motorola Gcam. La plupart des utilisateurs de technologies connaissent ce terme. Mais si vous en entendez parler pour la première fois, faites-nous par des détails nécessaires. En termes simples, l'application Google Caméra pour Android, également connue sous le nom de Gcam APK, est un logiciel dédié conçu pour améliorer les couleurs, le contraste et la saturation des images via une IA avancée. Généralement, vous trouverez ce logiciel d'appareil photo exclusivement sur les téléphones Google, mais comme Android est une plateforme open source. Les codes sources de cet APK sont disponibles pour les développeurs tiers. De cette façon, ces développeurs apportent quelques modifications afin que d'autres utilisateurs d'Android puissent également profiter de ces fonctionnalités étonnantes et faire passer la qualité de l'appareil photo au niveau supérieur sans aucun problème. Pendant ce temps, différents groupes développent ces fichiers APK, que nous aborderons dans la section suivante. Appareil photo Google contre appareil photo Motorola Edge 50 Ultra Stock. Il ne fait aucun doute que l'appareil photo Motorola Edge 50 Ultra n'est pas si mauvais car il offre un large éventail de fonctionnalités, de filtres et de modes afin que les utilisateurs puissent modifier dans une certaine mesure la qualité de l'appareil photo. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de répondre aux normes de certaines personnes. De temps en temps, vous remarquerez du grain et du bruit en arrière-plan, ce qui finit par dégrader l'expérience globale. Comme nous le savons tous, le côté logiciel est bien plus important que le nombre d'objectifs proposés par le téléphone. Les téléphones Pixel ont prouvé au cours des dernières années que le nombre d'objectifs et les mégapixels n'ont pas beaucoup d'importance. Même leurs dernières créations, comme les Pixel 8 et 8 Pro, ne disposent que d'objectifs standards sur l'îlot caméra. Mais même dans ce cas, ils ont réussi à fournir de très bons détails avec un contraste correct et des couleurs éclatantes. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent Google Camera pour le Motorola Edge 50 Ultra, car il offre tous ses excellents logiciels sans frais ni frais supplémentaires. De plus, vous obtiendrez de meilleurs résultats de caméra avec des images à la lumière du jour et en basse lumière très fluide. Par conséquent, Gcam peut envisager des options plus pratiques que l'application Appareils Photos. Standard. Version Gcam recommandée pour Motorola Edge 50 Ultra. Vous trouverez de nombreux développeurs travaillant sur Gcam APK pour les appareils Motorola. Mais choisir l'un d'entre eux peut être une tâche difficile. Mais ne vous inquiétez pas pour ce problème car nous avons une courte liste des meilleurs ports d'appareils photo Google pour votre Motorola Edge 50 Ultra afin que vous puissiez facilement les télécharger et profiter de ces thèmes étonnants sans plus tarder. Dans la partie suivante, nous avons discuté de certaines des variantes de Gcam les plus populaires et facilement compatibles que vous pouvez télécharger sur votre smartphone Motorola sans aucun problème. Port BSG Gcam, avec cette version, vous obtenez une excellente application d'appareils photo compatible avec Android 14 et version antérieure, tout en prenant également en charge de nombreux autres appareils. Port Gcam Arnova 8G2, les versions APK des développeurs sont très populaires dans la communauté. Et vous recevrez également des mises à jour fréquentes de l'application afin que vous puissiez profiter de ces fonctionnalités uniques sans problème. Greatness Gcam Port, avec cette variante, les utilisateurs de smartphones Motorola bénéficieront d'une compatibilité décente et offriront également une composition RAW stable. Il vaut donc la peine de le recommander. Téléchargez le port de caméra Google pour Motorola Edge 50 Ultra. Nous avons toujours dit qu'il n'existait pas d'APK ou de configuration parfaite qui fonctionne. Le mieux pour chaque téléphone, mais dans le cas du Motorola Edge 50 Ultra, nous avons choisi l'une des meilleures options qui s'adapte bien aux paramètres de votre appareil photo. Nous préférons personnellement les modes BSG et Arnova 8G2G Cam pour le Motorola Edge 50 Ultra. Mais vous pouvez également explorer d'autres options pour avoir une compréhension plus logique. Des fonctionnalités de base. Comment installer Google Camera APK sur Motorola Edge 50 Ultra ? Vous obtiendrez le package au format .apk une fois que vous aurez téléchargé Gcam sur votre smartphone Motorola Edge 50 Ultra. Le processus d'installation se déroule généralement en coulisses si vous installez une application depuis Play Store. Cependant, installer l'application manuellement est une toute autre affaire. Voici donc les étapes de base pour commencer à utiliser ce fichier APK. Accédez à l'application gestionnaire de fichiers et ouvrez-la. Accédez à votre dossier téléchargement. Cliquez sur le fichier APK Gcam et appuyez sur Installer. Si vous y êtes invité, accordez les autorisations nécessaires pour installer l'APK. Attendez que la procédure soit terminée. Enfin, ouvrez l'application pour profiter des fonctionnalités étonnantes de l'appareil photo. Gloire ! Vous avez terminé le processus et il est temps de proposer ses superbes avantages. Lorsque le processus d'installation est terminé mais que vous ne pouvez pas ouvrir l'application, vous pouvez suivre ses instructions. Accédez à l'application Paramètres. Accédez à l'application et voyez toutes les applications. Recherchez et ouvrez l'application Appareil Photo Google. Appuyez sur Stockage et cache-flèche vers la droite. Effacez le stockage et videz le cache. Si cela ne fonctionne pas, l'échec de l'installation peut être dû aux éléments suivants. Vous avez déjà l'application Google Camera sur votre téléphone. Supprimez-la avant d'installer une nouvelle version. Vérifiez la prise en charge de caméras 2 API sur votre modèle de smartphone Motorola Edge 50 Ultra. Le smartphone Motorola Edge 50 Ultra ne dispose pas de la mise à jour Android la plus ancienne, ou la plus récente. En raison de l'ancien chipset, l'application n'est pas compatible avec le Motorola Edge 50 Ultra, ce qui est moins probable. Certaines applications nécessitent l'importation de fichiers de configuration XML. Étape pour télécharger, importer des fichiers de configuration XML sur Motorola Edge 50 Ultra. Certains modes Gcam prennent en charge les fichiers .xml de manière transparente, ce qui offre généralement aux utilisateurs d'excellents paramètres pour une meilleure utilisation. Généralement, vous devez créer ces fichiers de configuration en fonction du modèle Gcam et les ajouter manuellement au gestionnaire de fichiers. Par exemple, si vous avez installé Gcam 8, le nom du fichier sera Config 8. Tandis que pour la version Gcam 7, ce sera Config 7, et pour les anciennes versions comme Gcam 6, ce sera simplement Config. Vous comprendrez mieux cette étape lorsque vous suivrez les instructions fournies. Déplaçons donc les fichiers XML vers le dossier de configuration. Créez un dossier Gcam juste à côté de vos dossiers DCIM, téléchargements et autres. Effectuez des configurations de dossiers secondaires basées sur la version de Gcam et ouvrez-le. Déplacez les fichiers .xml vers ce dossier. Connectez-vous maintenant à l'application Gcam. Double-cliquez dans la zone vide juste à côté du déclencheur. Sélectionnez la configuration, fichiers .xml, et cliquez sur Restaurer. Sur Android 11 ou version ultérieure, vous devez sélectionner Autoriser la gestion de tous les fichiers. Parfois, il faut suivre le processus deux fois. Si vous ne rencontrez aucune erreur, l'application redémarrera et vous pourrez profiter des paramètres supplémentaires. D'autre part, vous pouvez explorer le menu des paramètres de Gcam et accéder à l'option de configuration pour enregistrer les fichiers .xml. Comment utiliser l'application Gcam sur Motorola Edge 50 Ultra ? Fondamentalement, vous devez d'abord télécharger et installer Gcam. Puis si des fichiers de configuration sont disponibles pour votre Motorola Edge 50 Ultra, vous pouvez également le faire démarrer à l'aide de l'application Google Camera. Si vous êtes d'accord avec les paramètres par défaut, nous vous recommandons d'importer les fichiers .xml dans le dossier de configuration. Maintenant que vous avez terminé toute la configuration, il est temps de plonger dans les fonctionnalités avancées et les modes sympas de cette application étonnante. Ouvrez simplement l'application et commencez à cliquer sur les photos de vos proches en utilisant les meilleures techniques logicielles d'IA. En outre, il existe une large gamme de modes tels que le mode portrait, HDR+, les autocollants AR, Night Sight et bien d'autres. Avantage de l'utilisation de l'application Gcam Bénéficiez d'un ensemble plus diversifié de fonctionnalités grâce à la technologie d'IA avancée. Améliorez vos photos en mode nuit avec la fonction spéciale de vision nocturne. Obtenez des couleurs et des contrastes immersifs dans chaque short. Une bibliothèque dédiée à l'élément réalité augmentée pour passer un bon moment. Meilleur détail dans les prises de vue normales avec une saturation appropriée. Les inconvénients Il est difficile de trouver le Gcam adapté à vos besoins. Tous les ports de l'appareil photo Google n'offrent pas toutes les fonctionnalités. Pour des fonctionnalités supplémentaires, vous devez préparer des fichiers .xml. Parfois, les photos ou vidéos peuvent ne pas être enregistrées. L'application plante de temps en temps. Question courante Quelle version de Gcam dois-je utiliser pour mon Motorola Edge 50 Ultra ? Il n'y a pas de règle générale pour choisir la version Gcam. Mais une chose que vous devez garder à l'esprit est que Google Camera fonctionne de manière stable avec le Motorola Edge 50 Ultra. Et peu importe qu'il s'agisse d'une version plus ancienne ou plus récente. Tout ce qui compte, c'est la compatibilité avec l'appareil. Impossible d'installer Gcam APK sur Motorola Edge 50 Ultra, application non installée. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas installer l'application. Par exemple s'il y a déjà Gcam sur votre Motorola Edge 50 Ultra. La version n'est pas compatible avec la version Android ou un téléchargement corrompu. En bref, procurez-vous le bon port Google Camera en fonction de votre téléphone Motorola. L'application Gcam plante-t-elle juste après son ouverture sur Motorola Edge 50 Ultra ? Le matériel du téléphone ne prend pas en charge Gcam. La version est conçue pour un téléphone différent, utilise des paramètres incorrects. Caméra 2 API est désactivée, non compatible avec la version Android. Gap n'est pas activée et quelques autres problèmes. L'application Google Camera plante-t-elle après avoir pris des photos sur Motorola Edge 50 Ultra ? Oui, l'application appareil photo plante sur certains téléphones Motorola si vous ne désactivez pas les images animées à partir des paramètres, tandis que dans certains cas, selon l'appareil, le traitement échoue et l'application plante. Enfin, Gcam peut ne pas être compatible avec votre Motorola Edge 50 Ultra. Alors recherchez une meilleure option. Vous ne parvenez pas à afficher des photos, vidéos depuis Gcam sur Motorola Edge 50 Ultra ? Généralement, les photos et les vidéos sont stockées dans l'application de galeries d'images et il est fort possible qu'elles ne prennent pas en charge les images animées. Dans ce cas, vous devez télécharger l'application Google Photos et la définir comme option de galeries par défaut afin de pouvoir afficher les photos et vidéos Gcam à tout moment sur votre Motorola Edge 50 Ultra. Comment utiliser l'astrophotographie sur Motorola Edge 50 Ultra ? Selon la version de Google Camera, soit l'application a forcé l'astrophotographie dans la scène nocturne, c'est-à-dire le mode nuit, soit vous trouverez cette fonctionnalité dans le menu des paramètres Gcam du Motorola Edge 50 Ultra. Assurez-vous de stabiliser votre téléphone ou d'utiliser un trépied pour éviter tout moment. A la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.